pas tout ça pas le temps de niaiser let's go bonsoir à tous nous sommes le vendredi 1er mars 21h1 pratiquement à l'heure j'espère que vous allez bien moi je suis pour ceux qui ont vu ça sur twitter je suis éclaté mais c'est pas grave je suis motivé quand même j'avais envie de le faire ce petit live ce soir on le sujet c'est donc suivi temps avant d'en parler je voulais revenir sur un sujet encore à la bourre oui tout à fait comme d'habitude bonsoir spell toi ça va tu pourrais passer toute la nuit puisque là tu dors plus maintenant ça y est c'est fini parti pour quelques mois encore donc on va parler de comment essayer de bien suivre le temps qu'on passe sur certains sur certains sujets fin sur différents sujets dans une journée de travail avant ça j'ai eu l'occasion de discuter je sais plus quand concernant le futur nas mon as actuel est au bord de la rupture il est aussi technologiquement un petit peu dépassé ce qui me pose beaucoup de problèmes j'ai eu l'occasion d'en parler avec avec entre autres on a vu minayo à l'époque où j'avais testé la synchro avec joplin où j'étais très limité et il ya d'autres trucs sur lesquels il me bassine et je me posais la question de savoir est ce que j'en fabrique un custom est ce que je vais comme disque dedans j'ai craqué j'ai craqué à la faveur de certaines promos que j'ai vu passer il y avait un as qui me faisait de l'oeil donc voilà ce week-end je vais jouer avec le drive store 4 pro gen 2 voilà de chez azustore la branche de stockage et alors pour l'instant il y en a qu'un mais c'est pas grave mais un petit 12 terras voilà parce qu'actuellement avec les trois fois quatre que j'ai en raid 5 ça me fait huit terras et tout est quasiment plein donc il va être temps de se mettre à jour et ça permettra de débloquer pas mal de choses y compris pour des sujets qu'on verra en live donc donc ça me plaît bien tout ça en gros c'est pas compliqué pour résumer joueur plus de puissance le stockage dont la quantité de stockage c'est encore autre chose mais je vais pouvoir envisager l'installation persistante de next cloud donc tout ce que je pense que j'ai présenté concernant par exemple la musique qu'on a vu récemment il ya quoi il ya une ou deux semaines deux semaines déjà la synchro de calendrier de contact sur android qu'on a fait il ya plusieurs mois déjà maintenant mois de septembre c'est pas compliqué si j'ai bonne mémoire comme j'ai dit l'installation persistante d'un minayo qui va me permettre de débloquer des choses plusieurs choses parce que du stockage objet il ya plusieurs applications qui peuvent en bénéficier donc ça va être vachement intéressant et surtout en termes de jeu bonne pratique de gestion de la sécurité dessus mais surtout ça qui va me qui va m'intéresser donc voilà et ça permettra potentiellement de d'installer aussi d'autres applis jeux j'ai pas l'intégralité des usages en tête là comme ça tout de suite mais en gros par rapport à ce qu'on a pu voir en live de manière très expérimentale voilà je vais pouvoir faire des choses beaucoup plus proprement par la suite donc ça va me plaire alors pour ceux qui panique qui paniqueraient à me dire j'ai qu'un seul disque dur il y en aura un dans quelques semaines un deuxième pour faire au moins durée d'un histoire d'avoir un petit peu de de redondance en termes de sécurité des données de toute façon il ya du backup quotidien ça changera pas actuellement déjà ça changera pas avec le nouveau nas il y aura du backup quotidien aussi je vais peut-être revoir un peu la procédure parce qu'actuellement elle peut être un peu pas d'une personne n'est pas d'une performance folle mais ça fonctionne là l'idée ce sera d'aller un peu plus loin voilà voilà donc voilà de quoi m'amuser un peu ce week-end et les prochaines semaines du coup maintenant passons aux choses sérieuses le suivi du temps il ya quelques années j'avais partagé sur le blog mon blog un outil pour gros geeks backup vers où tu as un blog mon dieu c'est pas j'ai oublié que je streamais le vendredi backup vers où je backup sur un une storage box et snare je vais je vais faire ça vite fait avant de donc ils ont c'est quoi c'est storage share storage box et et je crois que j'ai la version j'ai dû prendre 5 terras parce que ce que je sauvegarde prend pas huit terrain pas il n'y a pas huit terras dedans c'est soit ça soit j'ai dû passer à 10 terras je sais plus exactement j'ai la flemme de vérifier plus mais enfin voilà et bonsoir au passage french is dirige donc je vois là c'est une storage box les protocoles sont pas proposés sont pas tous ultra fou fou pour ça que je vais tenter de revoir les choses parce que là actuellement je passe par du web d'hab ce qui est loin d'être performant sans parler que de toute façon pour j'avais déjà eu l'occasion d'évoquer le problème de bande passante avec avec google il y avait en dehors de la france de manière générale chez orange et là c'est pas mieux parce qu'en plus alors ça c'est peut-être ma connerie il faudrait peut-être que j'ai voulu déployer le storage box sur la finlande parce qu'en fait j'en ai une deuxième qui me sert au backup de mon serveur perso qui lui est en allemagne toujours chez et snaire et donc l'idée c'était d'avoir des backups qui étaient géographiquement séparés de de mon serveur souvenez-vous d'ovh donc et du coup quand j'ai déployé la storage box pour le nas j'ai fait la même j'ai déployé en finlande aussi et pour envoyer des données en finlande quand vous êtes chez orange faut pas être pressé les intercos c'est pas ça et en plus j'utilise le webdav donc en fait je me suis je me suis cassé les deux jambes là avant avant de commencer à courir donc c'était un bonheur enfin bref voilà ça fonctionne ça fonctionnera encore j'espère juste réussir à en tirer un petit peu plus object storage bah alors ils en ont pas encore chez et snaire de mémoire ils ont des storage chers mais c'est encore différent parce que des storage chers déjà c'est un peu plus cher et c'est basé sur du comment en fait derrière c'est basé sur sur du next cloud je crois si je dis pas de bêtises je sais plus trop je me souviens plus et c'est ça voilà c'est du next cloud ça m'intéressait pas plus que ça parce que du coup ça s'est orienté enfin voilà c'est quand même je cherchais un truc vraiment de plus du stockage limite à froid effectivement un stockage objet un peu froid j'ai certains fournisseurs comme scale way pour où ovh pourrait le faire j'avais pas spécialement envie d'aller recréer des trucs des comptes ou des choses comme ça donc je suis parti sur quelque chose qui était déjà existant là où j'étais déjà client ce que chez ovh pour la solution de stockage objets faut passer par public cloud qui techniquement fonctionne pas de la même façon que les la gestion des domaines etc c'est à dire qu'il faut faire comme si on créé un compte supplémentaire faut provisionner du pognon enfin voilà ça me gavait et du coup j'étais passé ce truc là fonctionnait bien juste là et c'est marrant parce que je n'ai pas vu passer dans les infos mais ils ont annoncé qu'ils changeaient le mode de facturation de leurs produits y compris les serveurs c'est à dire qu'historiquement les serveurs ils étaient facturés au mois et maintenant les serveurs et ce qui est autour des serveurs les adresses ip ce genre de choses et maintenant ils facturent au comment ils vont facturer à l'heure comme ils le font sur le cloud sur leur partie cloud alors dans le mail il disait ça changera pas le prix j'espère mais bon quand on a des changements quand on a des changements de facturation souvent 1 comment dire voilà je vais rester vigilant 1 de la somme là j'ai une nouvelle facture qui va pas tarder à tomber et c'est sur le mois de mars qu'ils vont le faire donc et en plus en fait ils vont changer aussi la date sert qu'avant là typiquement ils envoient la facture en début de mois là maintenant ils vont l'envoyer le 22 du mois voilà que du coup va y avoir une espèce de deux petites gymnastiques là sur le mois de mars ils vont ils vont ils vont ils vont pas s'emmerder ils vont pas se ils vont pas s'ennuyer les pauvres 1 c'est un risque d'être ça risque d'être quelque chose il ya la fin ce qu'ils veulent faire c'est à dire se faciliter la vie sur la facturation lors leur convient pourquoi pas et en vrai même alors je sais pas dans quelle mesure ça peut leur convenir même pour des serveurs parce que facturer des serveurs à l'heure à moins d'avoir vraiment le même niveau enfin un niveau d'automatisation à la limite du parfait par rapport à une facturation au mois complet je sais pas on verra je j'ai vraiment du mal à voir ce que ça peut donner bon donc retour au sujet on va prendre à lire comme il faut il ya quelques mois quelques années pardon il ya trois ans voilà tout simplement il ya trois ans j'avais présenté taille warrior qui permettait de de gérer des tâches des chronos en ligne de commande donc c'était très bien pour moi à l'époque c'était parce que dans une même journée de travail je pouvais changer dix fois de sujet il ya donné parfois des journées un peu compliquées des périodes compliquées même mentalement qui pouvait être un peu voilà un peu un peu un peu pénible mais ça me permettait d'avoir une visibilité très nette de tout ce que je faisais et de derrière quand il fallait que je renseigne ce temps dans différents tickets dans différents outils de suivi de temps de l'entreprise c'était intéressant parce que du coup j'avais vraiment toutes les données même quand j'étais à la bourre sur la saisie qu'il fallait que je revienne dessus j'avais tout et déjà à l'époque dans cet article là bon je présentais l'outil je vais pas revenir dessus parce que c'est pas le sujet de ce soir mais quoi qu'à la fin il y avait quand même une possibilité de visualiser en mode résumé visuel on va voir ce que ça donne après avec un autre outil et je parlais déjà de trago à l'époque vous voyez ça fait un bon temps que mentalement ça ça me traînait et donc trago et donc trago ça fait la même chose que time warrior mais ça le fait voilà ça vous donne ça vous donne une interface comme ça vous pouvez créer vous tapez votre tag vous cliquez sur start et hop la tâche est démarrée et après vous pouvez reprendre une tâche vous pouvez voilà vous pouvez labelliser les différentes tâches donc on va faire l'essai on va regarder à quel point c'est facile ou pas de l'installer et puis et on va voir comment on se le comment ça se manipule bon évidemment ce soir on n'aura pas la possibilité de générer en une heure la même chose que de ce genre de graphique mais c'est intéressant ça permet de voir le type de le type d'activité le voilà ça vous permet de donner des vrais stats sur sur ce que vous faites donc ça peut être intéressant hop alors du coup qu'est ce qu'ils nous disent 1 et on va passer à l'installation on va passer à l'installation qu'est ce qu'ils proposent ils proposent une image docker d'accord ils proposent le docker compose a priori a juste besoin d'un volume mais quand même un database connexion ouais on a quand même sinon la possibilité de le faire à la main avec un binaire d'accord on n'est pas obligé d'utiliser une image docker si on n'a pas envie ça ce sera pour les anti docker on reste le mettre dans un serveur avec une unit système d pour faire chier les gens qui n'aiment pas système d non on va arrêter quand même pas déconner vu le vu le test de ce soir on va vraiment être sur du sur du minimaliste on va peut-être même les refaire les feignants et puis on va utiliser docker je me suis déjà je me suis déjà amusé avec ça pour le live box exporter il n'y a pas longtemps donc alors database connection pourquoi qu'est ce qu'on peut faire avec le database connection on peut dire que c'est du sq light d'accord donc à priori ça supporte que le sq light les anti docker ben oui j'ai joué on est en 2024 et il ya des gens qui sont encore contre contre les outils de conteneurisation ah oui non mais t'inquiète un jeu si je je suis pas un gros gros fan de docker mais mais je travaille toi non mais en revanche c'est pas que tu n'aimes pas de coeur c'est juste que tu déjà tu n'as pas l'occasion de bosser sur du linux toi tu es enfermé dans ton don t windows et ta téléphonie donc c'est un peu compliqué c'est pas le genre de domaine dans lequel tu vas aller manipuler souvent si tu avais à manipuler tous les jours tu finirais pas le faire et tu finirais peut-être par apprécier c'est pas la question donc mais oui non mais c'est arc soit docker ou un outil alternatif de conteneurisation j'ai pas encore eu l'occasion vraiment de pratiquer au delà du don d'un petit des bugs à la volée d'un pipeline d'un ancien collègue de boulot enfin d'un process de construction d'image pour magento qui passait par l'exécution d'un rabbitmq vide via podman il m'avait fait un truc compliqué le gars et il ya des fois après un patching de machine le peu le truc plantait parce que podman nous avait gardé l'information d'un process rabbitmq qui avait pas été nettoyé fallait les trouver où c'était enregistré fallait nettoyer les fichiers c'était chiant chiant possible en dehors de ça j'ai jamais eu à utiliser podman faudra peut-être un soir qu'on qu'on se fasse ça pour essayer de comprendre si ça peut être plus intéressant ou pas qu'un docker classique il ya plein de raisons qui font podman peut être vachement intéressant mais je vais pas les détailler ce soir c'est pas le problème donc a priori d'accord donc par défaut trago ça utilise du sq lite et manifestement c'est que du sq lite ya pas d'autres supports de base de données qui sont supportés et à moins de vouloir mettre le fichier comme il faut d'accord mais ce soir on va pas s'embêter toute façon on n'a pas trop besoin de persistance puisque de toute façon on ne va pas le garder c'est juste pour voir à quoi il ressemble ouais en vrai on va faire les flemmas je pense on va y aller comme ça on va y aller comme ça on va se on va se faire quoi on va se lancer une petite machine un petit ubuntu on va se mettre dans un dossier temporaire parce qu'on n'a pas besoin de se faire un truc c'est quoi ça qu'est-ce que c'est que ce truc bon j'aurai plus tard voilà on va se mettre là c'est assez grand pour vous c'est assez grand pour vous alors on copie ça on va avoir un truc point tragodata d'accord on va garder le admin my new password parce qu'on s'en bat le le port 30 30 il n'est pas utilisé alors le serveur il est où il est là le serveur il n'a pas beaucoup d'activités on est ok d'accord il ya quelques comites mais il n'y a pas de release bon c'est pas très grave sur le hall de coeur qu'est ce qu'ils nous disent si on va chercher trago voir un peu à quoi elles ressemblent l'icône l'image ouche ok 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 d'accord c'était il ya plus d'un an c'est que pour de l'amd 64 heureusement que j'ai pas cherché à le déployer sur du kubernetes on aurait des surprises ok 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 mais du coup d'accord il y en a qui se sont amusés à faire les images les alternatives avec des des billes d'armes pour d'accord il faut pas faut voir un peu si ça en mettant le truc d'accord ouais il fait exprès de les pousser comme ça oui d'accord il s'est amusé à refaire toutes les versions là violent monsieur ok d'accord d'accord bon on va y aller comme ça donc vous voyez là c'est ce genre d'image alors j'ai pas je suis pas allé vérifier non on n'a même pas la référence du dépôt guide qui va avec le du coup si on va là dessus dans le docker file on a quoi il fait quoi from scratch work op t trago à trago expo 30 30 d'accord ok je donc envoyé là on est sur ce qu'on appelle une bonne pratique mais bon comment dire c'est pas donné à tout le monde c'est que là on est vraiment sur l'image minimale c'est à dire qu'ils ont ils partent du principe que le binaire a été compilé et il n'y a que le binaire dans l'image donc on peut vraiment rien faire d'autre on pourrait même pas lancer le on pourrait même pas lancer le de shell sur l'image pour aller débuguer quoi que ce soit rien que dalle que chi peau de zob comme on dit et donc ok bon et ben on va y aller comme ça est-ce qu'on est est-ce qu'on est violent ça va marcher si je le fais comme ça oui ça va marcher voilà voilà donc il m'a fait quoi il m'a créé un réseau il m'a un machin alors on a quoi pointe trago d'accord il est debout on a le port 30 30 bon bah let's go ok bon bah voilà c'est fait on est déjà dedans on a la possibilité de créer des utilisateurs alors du coup il m'a créé automatiquement le volume d'accord et on a le trago db là ok le vecteur d'attaque est grandement réduit ouais tout à fait mais c'est pour ça que c'est pour ça qu'on le recommande alors après bah forcément quand on fait bah typiquement dans le cas d'un logiciel comme trago avec du go c'est très facile parce que on compile l'application et le binaire il a l'intégralité d'embarquer c'est un gros binaire statique il y a tout dedans et donc on peut prendre le binaire et foutre ça dans une image complètement vide il n'y a pas de soucis ça va marcher mais forcément dès qu'on n'est pas sur quelque chose de compilé full statique c'est déjà un peu plus compliqué donc alors au delà des optimisations sur tout ce qui est taille d'image etc partir sur des images le plus restreint possible type Alpine par exemple qui est particulièrement populaire ça fait partie des choses qui font qu'il y a très peu de surface d'attaque là il n'y a que le binaire en lui même un genre de self-hosted pour .NET bah .NET c'est un runtime comme Java donc en fait t'es obligé d'embarquer tout ce qui va autour du Java pour le faire tourner .NET c'est pareil .NET Core c'est pas un simple binaire t'es quasiment obligé de partir sur les images au moins les images de base .NET Core fournies par Microsoft pour faire tourner ton application mais à moins qu'il y ait un mode self-contained alors c'est pas self-hosted c'est self-contained du coup que tu voudrais peut-être dire mais je sais pas si alors après je connais pas assez dans l'univers .NET pour savoir dans quelle mesure ça existe et même si c'est faisable avec la version Linux parce que oui j'en ai vu pour du Windows où il y avait pas besoin d'embarquer enfin d'installer le .NET framework de manière indépendante mais comment oh la vache il est sérieux là ok calendar today week day d'accord on a la version on a pas le work week on peut on peut pas masquer j'ai été troublé tu installes trago en self-hosted oui bah c'est rien c'est pas grave ça remettra ok donc on a une vue calendrier on a une vue list qui l'a vue par défaut on peut créer des dashboards j'ai du mal on va voir un peu on va déjà se créer peut-être une ou deux une ou deux bêtises on a des devices ah on peut il y a une notion de device il y aurait des applications qui existent pour alors oui donc ça c'est pour le déploiement moi j'y crois pas trop mais quoi que si on revient là dessus on a quoi build website non serveur bon ils prévoyaient peut-être de déployer développer des applications puis finalement ça c'est pas fait ou alors c'est si je me connecte à côté alors non ça marchera pas parce que c'est mon ordi c'est l'ordi de bureau et tout est bloqué j'ai la flemme d'aller fouiller mais ouais c'est ça ça doit être les connexions qui sont ouvertes sur le d'accord ok ok on a quoi matériel dark oh nice ah bah je préfère en termes de couleur c'est moins dégueulasse que ok 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 matériel le fameux thème de ok d'accord alors du coup là la liste des tags j'imagine qu'il n'y a rien alors soit on peut créer les tags en avance soit je pense qu'il y a moyen genre là on va créer le tag stream et hop pouf donc là on a un timer qui a démarré alors si je dis que j'ai démarré à 21h ça marche oui ok je peux retoucher la date de démarrage pour dire que j'ai créé la taille donc ça c'est une fonctionnalité qu'on avait avec time warrior c'est à dire qu'on pouvait recréer des trucs dans le passé qu'on avait raté ou on pouvait retoucher pour insérer des éléments etc par contre j'ai démarré j'ai tapé stream ah parce que j'ai pas créé crier tag stream ah d'accord ok et du coup il me l'a fait sans le tag ok donc là si je mets stream si je le fais là plutôt je peux faire crier tag stream on va le mettre en violet pour rappeler un peu et si je fais ça enter a value after the colon j'ai dû rater un truc on va le faire comme ça d'accord donc le tag a forcément un mode un préfixe et un suffixe bizarre ça non on a ah ouais d'accord ok 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 ouais donc en fait on pourrait faire plutôt dans l'autre sens c'est à dire que le tag ce serait plutôt alors non pas delete non plus je peux faire une note donc ce serait plutôt twitch 2 points et donc il y aurait live stream donc là on va reprendre le violet ah oui non c'est twitch 2 points alors qu'on va mettre live stream on fait ça je peux pas supprimer le comment je peux faire qu'on supprimait le tag là il veut pas je peux pas supprimer le tag alors si je vais dans les tags ok ouais donc je vais faire ça je vais faire ça voilà du coup si je reviens dans la liste le tag a disparu mais par contre ça me surprend que je puisse pas ou alors c'est parce que la tâche elle est en cours donc là si je rajoute un twitch par exemple si je fais stream setup parce que par exemple tout à l'heure je me suis amusé à avant de m'effondrer j'ai quand même réussi j'ai enfin normalement si j'ai un follow ce soir on devrait voir passer l'alerte parce que j'ai enfin réussi à faire marcher les alertes j'avais configuré un widget d'alerte il y a très longtemps et il avait jamais fonctionné et là maintenant il fonctionne je suis content j'ai réussi à le faire fonctionner il est pas très bien configuré c'est à dire que l'animation me plaît pas forcément la police pas forcément plus fan le son j'en parle même pas c'est les trucs de base qui sont fournis par twitch voilà déjà dans un premier temps hop et donc là si je vais dans les tags maintenant ah oui c'est qu'en fait les tags c'est des catégories et après on a juste à rajouter le d'accord ok ok ouais d'accord et donc du coup après on peut mettre ouais on peut prendre un un rouge ouais bah youtube allez let's go alors du coup il m'a pas pris la couleur enfoiré hop voilà youtube c'est pas le rouge que je voulais mais c'est pas très grave ok ok donc bah typiquement là par exemple si je voulais alors plutôt que ah oui du coup il faut que le hop voilà youtube euh on va faire comment on va faire par exemple euh je bosse sur les miniatures alors ça j'ai fait ça euh si je reprends ça la dernière fois que j'ai bossé dessus c'était quand euh samedi dernier samedi dernier j'ai fait ça à partir de genre 16h je crois de mémoire hop voilà c'était il y a 6 jours là je peux modifier la date ah putain par contre le format américain mais je vais juste péter un câble je pense que je vais aller foutre le format allemand là parce que c'est et du coup j'ai terminé à le même jour il était genre 19h comme ça voilà donc là ça dit bien que j'y ai passé 3h euh pas mal alors format de date oui pitié euh vas-y german german si je reviens sur la liste si je fais ça ah ouais mais il affiche en allemand du coup oh putain qu'il en fait ça oh non non sans déconner british peut-être ouais à la limite quoi au moins là j'ai le 24 février je les ai dans l'ordre j'ai pas le février 24 tu pètes un câble avec ça ok ok et donc du coup ça te pose pas de problème ouais non non mais moi les dates américaines j'en peux plus ça c'est hop allemand ouais non non mais je oui non moi non la seule fois où non je non l'allemand ça me ça m'a jamais motivé euh c'est pas c'est pas une langue qui m'attire particulièrement donc euh j'arriverai à survivre hein si ça m'était imposé mais à partir du moment où je peux m'en passer je m'en passe hein voilà euh alors enregistrons les sessions de jeu alors là ça va être violent parce que pour le coup euh non punaise hop vas-y délète moi ça stop moi ça parce que de toute façon euh je peux pas faire je peux continuer copier les tags ok parce que ça j'en ai fait toute la semaine parce que mardi dernier ils ont sorti un nouveau DLC hop euh je sais pas ce qu'il a mais alors du coup il a pas pris la date c'est parce que je me suis voté de date ok voilà euh bon il y a eu plusieurs sessions je vais pas en mettre je vais en mettre une par soir mais je les ai fait en coop avec ma frangine je les ai hop on avait terminé il était hop je l'ai pu un truc comme ça genre il était l'heure d'aller manger voilà donc ça fait deux heures et demie ok et du coup dès qu'on est sur le calendrier hop on voit les sessions apparaître là ah pas mal pas mal pas mal et du coup comment on fait pour voir le ouais d'accord dashboard s'appelle recap ah oui d'accord et là on peut se créer un ah ouais d'accord non z-delete mobile view desktop view et là si on fait une entrée on fait un activity chart on va tenter le pie chart hop de toute façon j'en ai que 3 donc on risque pas de voilà et si on fait ça ah oui mais du coup il a ok je sais pas pourquoi il pourquoi il a pris le tout là on va pas s'emmerder maintenant ouais voilà là on a youtube gaming gaming ah et comme l'activité twitch elle est pas encore pourtant on avait pas fait un ah bah j'avais pas enregistré le twitch setup oh suis-je bête ça c'était donc il est là ah oui et comme la tâche elle est en cours là du stream forcément il a dit qu'il y avait pas touché alors c'était hop ça dit 8h30 ce debug là et je me suis écroulé grosso modo une heure après alors pourquoi il me l'a mis à 4h41 non ok oui j'ai compris pourquoi j'ai fait 2 à la merde voilà c'est parce que je clique pas comme il faut sur les choses voilà voilà et du coup voilà ok d'accord mes petits problèmes de cache j'ai changé l'impression ah non c'est parce que d'accord j'étais en mode ok 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 donc là on voit le petit chart qui nous dit coucou voilà la liste des tâches et donc par contre j'ai du mal à comprendre pourquoi c'est un petit peu bizarre j'ai l'impression si j'enlève ça oui d'accord donc là tel qu'il est défini il va automatiquement prendre ah oui mais là j'ai pas de date range d'accord oui donc là il faut que je crée des range ok ah oui et là si je fais ça je peux reprendre le global et je peux dire ok oui il s'appelle new range donc c'est pas grave il faut enfin que je le hop ah si je fais last week ensuite je fais ça et là je peux faire make éditable ah ouais et là d'accord c'est directement on tape le texte et donc si je mets yesterday grave que l'errore ah pas de bol ok donc là je fais non moins one day slash w et là j'ai que les trucs et du coup j'ai pas le samedi dernier ok ah oui d'accord c'est un petit peu brut de décoffrage là le truc du le comment comment faire pour enfin on a pas de c'est assez oui ça mériterait un petit peu plus d'ergonomie on va dire ça on va dire ça comme ça donc si vous voulez avoir votre genre pouvoir filtrer les deux trois derniers jours les deux etc c'est assez brut de décoffrage alors à moins qu'on puisse ouais non mais le problème c'est que c'est ça c'est qu'en fait on n'a pas de si je fais ça et que je dis last month et que je dis non moins 4 weeks par exemple on va dire 8 semaines par exemple c'est un peu dégueulasse mais à moins qu'on puisse non c'est moins un M peut-être que ça va marcher ça pour le coup je fais ça ouais c'est à dire que voilà je peux pas sélectionner le truc et après en plus en fait chaque bloc va être positionné sur un élément on peut pas juste dire on va créer plusieurs ranges après on clique sur le range qu'on veut et tous les widgets vont s'adapter c'est à dire que le plus simple ce serait de se faire des dashboards complets pour dire la semaine dernière le mois dernier etc pour avoir le résultat de tout ce qu'on veut faire c'est compliqué quand même c'est pas ce qu'il y a de plus bon après voilà 0.3 on a vu que l'activité était relativement faible quand même puisque l'image elle a été vu l'image elle a deux mois je crois un truc comme ça si je dis pas de bêtises il est ouf non il y a un an d'accord ok bon pas de bol alors en vrai étant du go compilé etc vous voyez typiquement ça c'est le genre de choses un peu comme Fresh RSS étant donné qu'il y a peu d'activité ben c'est potentiellement le genre d'image qu'il faudrait reconstruire donc en gros faudrait recompiler régulièrement le binaire en essayant de mettre à jour la version de Go ou alors peut-être les dépendances du coup ça voudrait dire être en avance sur le développement du logiciel parce que souvent dans un outil comme Trago on est sur du Go et souvent en fait ça va être c'est là dedans je sais plus dans la liste des modules vous voyez à chaque fois les versions elles sont pin et donc dès que vous voulez mettre à jour une version bon ben ça peut se passer plus ou moins bien on va le dire comme ça et vous voyez par exemple si j'ai bonne mémoire il n'y a pas si longtemps on a eu un souci dans la bibliothèque crypto de Go si ma mémoire est exacte je vois tellement passer de trucs dans mes flux RSS on est sur une version de Go qui est quand même particulièrement ancienne bon est-ce que c'est quelque chose que je recommanderais sur un déploiement publiquement accessible c'est compliqué on va pas se mentir là en l'état il y a pas mal de problèmes après n'étant pas un expert Go je ne sais pas ce que ça impliquerait en termes de charge de travail de tenter de repasser par dessus l'intégralité du code pour mettre à jour il y a des fois je sais qu'il y a des programmes prenez la nouvelle version du compilateur vous y allez vous touchez à rien et ça fonctionne je connais pas assez le Go et pour savoir comment ça se passerait je pense qu'on serait obligé de mettre à jour la liste des dépendances en mettant à jour Go en mettant à jour la version de Go mais ça demanderait des gens qui en font beaucoup plus que moi puisque moi je n'en fais pas encore un jour je m'y mettrai mais c'est pas pour tout de suite voilà en tout cas vous avez maintenant voilà une présentation de comment vous pouvez plus facilement que oh non oh mais c'est génial ça oh mais je m'emmerdais là à faire des créés à créer des starts et des trucs comme ça ah mais je ne l'avais pas vu ça vous pouvez aller directement dans le calendrier pour créer des tâches mais c'est magique dépendre d'abot bah dépendre d'abot dépendre d'abot tu peux le configurer pour qui pour déclencher éventuellement une tentative de compilation oui voilà c'est ça donc oui c'est quand t'es sûr de ton coup ou si tu si t'es suffisamment confiant tu peux lui dire vas-y recompile moi à chaque fois qu'il y a une nouvelle version de telle dépendance qui se met qui se mais si ça pète bon bah voilà quoi à un moment donné ça va être compliqué quoi si ça pète il faut repasser sur le code c'est pas des pondabots qui va te régler la question si jamais t'as une montée de version de telle dépendance et que t'es obligé de revoir ton propre code à toi parce que t'as une API qui a changé etc c'est compliqué 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 oh oh non mais c'est un bonheur ça c'est un vrai bonheur vous pouvez créer directement les tâches dans le calendrier pour le passé euh vous pouvez modifier la durée vous pouvez rajouter les tags oh Angular a un guide pour les montées de version mais j'ai aucun doute que Go a un guide pour les montées de version aussi mais euh ça va concerner que la syntaxe du langage lui même quand ton problème il est pas avec le langage lui même mais avec les dépendances que tu utilises dans ton projet ça va être au niveau de chaque bibliothèque qu'il va falloir voir s'il y a des guides pour gérer les breaking change donc pour les modules qui font partie de la base de Go tout ce qui est golang.org slash machin oui t'auras un oublie pas le tag kaka euh ça c'est c'est dans la journée ça ça c'est pendant que je travaille la plupart du temps voilà mais si tu veux le mettre aussi c'est vrai que moi je pourrais le mettre parce que des fois j'y passe un temps fou aux toilettes punaise c'est terrible je ne souhaite à personne d'avoir mes boyaufs et donc donc oui je disais tout ce qui concerne golang etc oui tu vas avoir la doc dans la doc tu vas avoir les informations sur les montées de version éventuellement les trucs qui pètent mais mais pour des éléments indépendants ça va être du ressort de chaque dépendance surtout qu'en plus là on s'attape directement sur du github dans tous les coins ça va être pour chaque dépendance qu'il va falloir viser la doc de mise à jour alors il y en a certaines c'est des bibliothèques qui sont relativement stables et les montées de version se limitent à oui on a changé la version qu'on utilise la version de Go qu'on utilise pour Build et souvent bah là dedans on va essayer si à partir du moment on veut changer de version de Go on va se retrouver avec une liste de dépendance qui ou a priori ça va tenir la compilation avec la version de Go qu'on va avoir mais mais comment mais c'est pas garanti et et c'est au petit bonheur la chance parce qu'il faut aller vérifier chaque dépendance c'est pour ça que c'est vraiment ça j'avoue que c'est c'est pas quelque chose qui m'enchante particulièrement on a le problème dans une moindre mesure avec du avec du Node.js mais comme là le langage il est interprété bon c'est un petit peu plus ça peut être un petit peu plus souple je sais pas parce que là chaque bibliothèque enfin si on va voir ça par exemple copier hop pouf il a son propre go.mod et son propre go.mod il a tout ça et lui aussi c'est pareil on voit que c'est carrément 1.12 ohlala oh oui là c'est plus maintenu du tout ça bon si vous voulez pas vous prendre la tête pour héberger ça vous même vous avez toggle track voilà il l'héberge pour vous bon il faut créer un compte il faut voilà ce genre de choses il y a un tiers free ou a priori vous êtes le seul vous êtes ah non il y a jusqu'à 5 utilisateurs d'accord vous pouvez brancher directement des outils dessus vous avez une intégration google calendar si jamais ça vous en va machin et par contre vous avez que 6 mois de rétention bon pour la plupart des gens ça suffit largement 6 mois il n'y a pas de quoi se s'emmerder avec un avec le unlimited mais mais du coup web app mobile app desktop apps en plus d'accord oui que là on n'est que sur une version ah oui tiens d'ailleurs on va faire un truc chose que je n'avais pas le doublon c'est quoi c'est le ctrl E on va le faire comme ça non c'est pas là dedans je sais plus accessibilité performance non c'est pas là application non accessibilité non sélectionner un objet non hop mince c'est où qu'on a ça ou alors c'est pas là compatibilité non c'est pas ça euh là voilà vue adaptative ouf ça a l'air dur ça a l'air très dur ça a l'air compliqué si je choisis si je choisis un iphone 12 12 13 pro ouais c'est bon on n'est pas sur du le dashboard le dashboard le dashboard s'adapte plus ou moins bon c'est pas la folie le calendrier ça va être une boucherie en pari ouais bah oui c'est ça ouais bon trago c'est pas donc c'est pas très mobile friendly comme histoire je sais pas si j'ai pas pensé à chercher du coup s'il y a des alternatives alors comme d'habitude alors toggle non ça c'est du freemium c'est pareil open source 4 heures free open source self-hosted time tracker with desktop clients ouais mais ça c'est un desktop clients intégration girard redmine trello git lab other task manager ouais on self-hosted c'est 4 heures c'est ça ouais du coup c'est du ok oui bon ça c'est pas très grave d'accord et on a le github qui est là ouais on n'est pas non plus sur un oh si un petit peu quand même on a un peu d'activité oh c'est de l'électron oui d'accord oh alors non non donc j'ai pas j'ai pas l'impression là c'est pas oula 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 quand on voit une capture d'écran comme ça je suis pas l'impression qu'il y ait beaucoup de des alternatives en mode self-hosting comme 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 trago il n'y a pas l'air d'en avoir je m'attendais à ce que ce soit un petit peu mieux maintenu malheureusement ça n'a pas l'air d'être le cas c'est quoi ça k-time tracker donc ça c'est un truc qui va être intégré dans le KDE ouais c'est ça donc il y a beaucoup de en tout cas en version déjà hébergée voilà c'est ce qu'il y a de plus mais ce genre d'outil j'en ai pas vu après on tombe très très vite là l'avantage c'est qu'il est ah oui bon pas de mobile tant pis mais en termes d'interface par contre voilà c'est relativement simple c'est on gère un calendrier des tâches des chronos basta hop et on en parle plus et et honnêtement quand j'ai commencé à faire de l'enregistrement comme ça de tâches mon premier contact c'était une application qui était développée par des qui avait été développée par un ancien de de link by net donc on avait le code en interne sur on était même pas encore sur gitlab à ce moment là c'était du svn et c'était du cutecat c'était un enfer à compiler déjà à l'époque et mais c'était ultra basique et c'était tout aussi efficace on avait une fenêtre unique où on avait un champ en haut pour démarrer un nouveau chrono où on tapait le nom du truc le chrono apparaissait dans la liste on pouvait faire stop start on pouvait relancer un chrono existant etc une fois qu'on avait terminé c'était réglé et à la fin bon à la fin de la journée on avait la liste de toutes les tâches qu'on avait fait avec tous les chronos il n'y avait plus qu'à faire la saisie on n'en parlait plus et et c'est pour ça que TimeWire m'a plu quand je suis tombé dessus parce que bon c'était vraiment le truc le plus le plus sympa à à gérer et puis on peut même des vraies notes le live stream par exemple on peut se remettre une tâche là dessus c'est ça on fait ça là il n'y en a pas stream setup j'avais fait quoi debug c'est quoi debug twitch alert on va faire ça comme ça et puis là c'est classé Warhammer DLC la frangine voilà voilà ok donc là si je fais ça hop je récupère toutes les notes d'accord donc en plus on peut mettre les notes sur les actions oh bah c'est pas mal ça mais j'aime bien j'aime bien j'aime bien quand même mais bon par contre voilà si non en vrai en l'état je peux malheureusement en l'état j'aurais du mal à le recommander en 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 exposition publique là typiquement par exemple bon se l'exécuter en local sur la machine avec ou sans docker pourquoi pas ça reste en local sur votre machine c'est pas tant c'est pas vraiment une catastrophe monumentale si vous êtes le seul à interagir avec et avant de d'avoir un logiciel malveillant qui va détecter que vous avez ça sur votre machine et qui va tenter de l'exploiter ça veut dire que vous avez déjà chopé quelque chose de malveillant avant donc en fait c'est déjà plus un problème puisque vous êtes déjà infecté par une autre saloperie qui sera lui passé par ses propres moyens donc en fait le problème il est déjà différent et donc c'est c'est un petit peu compliqué de comment c'est un petit peu compliqué de dire que c'est grave de le déployer sur sa propre machine mais oui par contre bon pour une exposition au public là je suis beaucoup moins fun je suis beaucoup moins fun ou alors c'est le genre de choses où vous allez protéger alors pareil c'est un outil très basique c'est pas le genre de choses que vous allez vous amuser à déployer en entreprise parce qu'il est pas question de se dire on va synchroniser les comptes à partir d'un annuaire ou quoi que ce soit vous avez pas les options si vous vous souvenez la configuration c'est très basique le type de le type de là vous avez le default username le default user pass le log level la base de données et c'est tout et c'est tout donc là vous avez bon la configura donc en fait à moins éventuellement de mettre quelque chose devant du type hors certes reverse proxy mais avec une connexion au IDC direct c'est à dire vous mettez pas juste un reverse proxy vous mettez une protection devant le premier niveau de protection serait un basic authentication pourquoi pas ça permet déjà de bloquer pas mal de choses mais comme ça reste de l'utilisateur slash mot de passe bon c'est pas évident avec de l'apache et un module type LDAP ou quoi que ce soit vous avez la possibilité de brancher votre basic authentication sur votre domaine sur votre annuaire donc c'est déjà c'est déjà un niveau au dessus le fait est que malgré tout après derrière vous tombez sur la mire de login et donc vous retombez quand même sur le fait que c'est un compte local sur l'application et vous pouvez déjà renforcer un petit peu la sécurité donc même si c'est quelque chose qui est pas forcément très maintenu vous pouvez déjà renforcer un petit peu le fait d'accéder à l'application via le reverse proxy je crois qu'il est possible pour les utilisateurs de traffic aussi de brancher une source OO2 OIDC enfin ce que vous voulez type KeyClock ou autre chose pareil de la même façon pour remplacer le basic authentication pour avoir quelque chose d'un peu plus énervé je sais que j'avais tenté alors j'ai pas eu le temps de le tenter moi même c'est les collègues au Vietnam qui l'ont fait qui ont qui ont prototypé l'utilisation d'un proxy OO2 pour l'ingress controller Nginx pour remplacer le basic authentication par une connexion vers octa enfin par octa pour des applications où on pouvait pas intégrer nativement du SAML ou un autre ou un autre protocole d'authentification externe et qu'on voulait quand même protéger les applications voilà ça demande beaucoup plus de boulot c'est peut-être quelque chose que il faudra qu'on passe par le test par une installation de KeyClock avant donc c'est pas quelque chose qu'on fera la semaine prochaine mais c'est le genre de chose qu'on pourrait tester et mettre en place pour montrer comment ça fonctionne histoire de vous donner des idées si jamais vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire que ce soit titre personnel pour ceux qui gèrent une sorte de mini annuaire par exemple pour une famille ou ce genre de choses j'en ai connu donc c'est pour ça que je le mentionne ou après derrière pour des entreprises de plus ou moins grande taille en fonction des périmètres sur lesquels vous travaillez ça peut être utile voilà voilà du coup il n'y a pas grand chose de plus à montrer on a fait à peu près le tour de ce qu'on pouvait proposer comme ah oui d'accord et là on revient directement sur le code il n'y a pas il n'y a pas grand chose de plus à présenter vous avez l'essentiel du fonctionnement du logiciel c'est quand même beaucoup plus agréable à manipuler la vue calendrier la vue calendrier le fait de pouvoir créer automatiquement surtout sur les tâches dans le passé le fait de pouvoir créer des trucs automatiquement ça c'est un bonheur parce qu'honnêtement sur les derniers mois surtout là c'était un de mes gros sujets sur mon sur Time Warrior c'était je passais mon temps à faire des c'est quoi ces tracks je crois hop voilà je faisais des tracks dans tous les sens pour dire de telle heure à telle heure j'ai fait tel truc je le savais quand c'était dans la journée parce que des fois je prenais même pas le temps de le saisir dans la foulée là le fait de pouvoir revenir directement dans le calendrier vous faites hop et voilà ça y est vous pouvez directement saisir vous faites ce truc là vous saisissez les tags que vous voulez vous mettez la durée vous rajoutez une note si vous avez besoin et hop et c'est réglé on n'en parle plus voilà vous avez besoin de saisir vous avez besoin de réduire parce que vous avez enregistré genre deux heures puis en fait en plein milieu vous êtes arrêté bon bah vous réduisez et puis la deuxième heure vous mettez ce que vous avez vraiment fait ah pour le coup la vue calendrier elle a l'air particulièrement intéressante à utiliser plus que la vue list je pense la vue list est rigolo vite fait à part peut-être pour lancer de base tout de suite une nouvelle tâche mais en dehors de ça bon voilà les dashboards ça peut être intéressant la doc elle est quand même particulièrement il n'y a même pas de doc de toute façon c'est pas compliqué la seule chose qu'on voit au niveau des dashboards c'est ça en fait donc bon voilà on n'est pas non plus sur quelque chose de fou fou et en fait ça se limite à ça ça se limite à ça il n'y a pas de documentation en tant que telle sur l'utilisation du dashboard donc c'est pas forcément la folie mais ça peut être rien que cette capture d'écran là peut déjà donner une idée sur comment créer un dashboard qui peut être intéressant sur l'utilisation le calendrier il est violent celui là il est c'est quand même quelque chose bon bah voilà ça c'est fait je pense que je vais aller me coucher parce que j'ai l'impression que je suis en train moi même mentalement de tourner en rond donc je vais je vais arrêter de vous infliger tout ça et puis qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut se dire celui-là comme de mémoire celui-là ça faisait un bout de temps que je l'avais qu'est-ce que j'ai alternative à ma tomo plus tard allez hop trago c'est fait crac on n'en parle plus j'ai quoi j'ai grafana tempo open telemetry alors celui-là j'ai vraiment pas envie de me lancer à l'arrache dedans c'est quelque chose que j'ai envie de pratiquer avant de vous le montrer parce que j'ai pas envie de dire trop de bêtises parce que c'est un gros sujet quand même mine de rien parce qu'on parle de faire un peu de gestion de performance applicative enfin d'analyse de performance applicative donc on est au-delà de ce qu'on appelle le monitoring et et j'ai du monitoring à mettre en place avant déjà de base donc avant de s'attaquer à l'étape au-dessus qui open telemetry on va déjà commencer par refaire quelque chose il faut qu'on reprenne les bases parce que ça ça fait partie des trucs qui me manquent et pour ça il faut que je me préoccupe un peu plus du reste de l'infra qu'il y a sous la télé Minayo on pourra en parler plus avant de manière un peu plus extensive quand 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 il sera installé paper server un paper nas donc voilà donc en vrai on a toujours bon le home assistant j'ai pas de matériel donc ça sert à rien on va pas en parler tout de suite et en vrai je sais même pas si on aura l'occasion d'en parler parce qu'il y a tellement de ressources déjà existantes sur le sujet les clouds perso pareil il faut que je me faut que je me penche un peu sur le sujet avant j'ai pas envie de dire trop de bêtises et pour pas perdre trop de temps en fait il faudrait préparer il faudrait que je les prépare un peu à l'avance histoire de tous les présenter mais comme je me prépare très peu généralement avant de avant d'attaquer un avant d'attaquer un live puisque c'est un peu le concept aussi de partir un peu en mode et regardez hop on s'intéresse à ce sujet là on voit comment ça marche et on voit en combien de temps on arrive à faire quelque chose d'exploitable bon voilà migration de git de SQLite vers MySQL ça c'est un dossier ça ça c'est un dossier parce qu'actuellement le git il est sur du il utilise du SQLite donc c'est à dire que la base de données est dans le même dossier que tout le restant des données et je m'étais dit que mettre la base de données dans du MySQL ce serait en l'occurrence le MariaDB qui est déployé déjà dans le cluster cube ça pourrait être intéressant mais c'est pas une manipulation qui est triviale officiellement il n'y a même pas de support de la part de Gity pour dire voilà comment vous faites si vous voulez migrer et donc c'est des utilisateurs qui ont partagé leur méthode pour faire le boulot du coup en vrai il faut déjà que je commence par m'occuper du MariaDB qui est déployé parce que je l'ai déployé une fois il n'est pas à jour il n'est pas maintenu même en restant dans la même branche de MariaDB je veux dire c'est le truc je l'ai déployé la première fois que j'en ai eu besoin et je n'y ai jamais retouché depuis et en plus j'ai fait un déploiement à l'Asbel avec des manifestes bidons piqués à droite à gauche pour avoir un truc qui fonctionne parce que j'avais besoin du MySQL je ne sais même plus pourquoi d'ailleurs et pas pour le fresh RSS je lis des conneries je sais pourquoi et en vrai je n'y ai jamais retouché depuis donc même ce MariaDB il n'est pas forcément déployé avec les meilleures pratiques du monde c'est pas mort MariaDB ah alors MariaDB c'est compliqué MariaDB c'est un système en double entité un petit peu à la mosilla ce qui est marrant c'est qu'ils sont un peu dans la même situation c'est à dire que d'un côté il y a une fondation qui gère d'un point de vue strictement technique le développement du logiciel sa vie son hébergement des sources etc donc le logiciel lui-même il n'y a pas de risque de le voir mourir puisqu'il de le voir disparaître avec un rachat par une entreprise par contre à côté il y a une entreprise MariaDB corporation qui elle était là pour fournir du support technique aux entreprises enfin qui est là d'ailleurs elle est toujours là pour fournir du support technique aux entreprises qui avaient commencé à développer des outils annexes basés sur MariaDB mais vraiment à destination il y avait notamment un alors ils ont éclaté un truc mariaDB.org donc ça c'est le site de la fondation et là pour le coup tout ça ça va bien il n'y a pas de problème avec la il n'y a pas de problème avec la fondation et la disponibilité du logiciel bon honnêtement le développement lui-même de MariaDB il n'est pas non plus excitant on ne va pas se mentir mais c'est vivant c'est vivant ils ont le mérite aussi de supporter une quantité de versions parallèles que je trouve assez admirable mais moi genre je crois que j'ai déployé un 10.1 une connerie comme ça si je ne dis pas de bêtises je dois je dois vraiment être à ce point là de comment ah non 10.4 ok 10.4 27 d'accord je l'ai mis à jour il n'y a pas longtemps non 209 jours pourtant ouais enfin si on n'est quand même pas à la dernière révision mais j'étais déjà en 10.4 d'accord je suis quasiment certain que ce n'était pas du 10.4 à l'origine quand je l'ai déployé mais j'ai dû mettre à jour à un moment donné donc non et par contre c'est c'était mariadb.com je crois qui souffre et et eux ils avaient donc il y avait une version alors il faut il proposait du du manager je ne sais pas s'il le propose encore donc là généralement ça passait typiquement sur les différents cloud providers où on passait par la marketplace du cloud provider ça déploie de la machine virtuelle avec le mariadb dedans et avec des accès préconfigurés pour les ingénieurs de mariadb la version entreprise vous l'installez vous même et vous avez un système de serveur et vous avez en plus la possibilité d'utiliser des formats qui ne sont pas proposés dans la version open source et alors ils l'ont peut-être déjà dégagé mais en gros ils avaient des produits en plus je crois que c'est Maxcale Maxcale ils ont décidé de le dégager donc c'est pareil c'est basé sur mariadb serveur mais c'était du comment c'était du fou du super failover enfin du super haute disponibilité avec voilà avec du split machin etc du memory caching de furieux enfin voilà c'était assez c'était vraiment dopé aux hormones comme pas permis avec une quantité de fonctionnalités assez avancée ça devait coûter trop cher ou ça devait pas bien marcher mais en gros ils ont décidé d'arrêter le produit parce qu'en vrai ils vont pas bien ils vont vraiment pas bien au début ils allaient bien au début ils allaient bien et puis ça a baissé petit à petit pour plein de raisons en partie parce qu'il n'y a pas forcément la proposition de mariadb a pas forcément grand chose d'intéressant comparé à mysql parce qu'on parle quand même de deux moteurs qui sont très proches puisque mariadb est issu de mysql et vous allez chez tous les cloud providers ils vont vous proposer du mysql en service hébergé direct donc vous vous posez pas la question en fait vous déployez directement le mysql qui est fourni par google aws azur ou autre pareil et c'est réglé on en parle plus il se pose pas de question de payer un support de quoi que ce soit il faut vraiment avoir des besoins très spécifiques et on va pas se mentir en termes d'image que ce soit mysql ou mariadb quand vous commencez à passer un certain volume de données c'est pas mariadb ou mysql qui vous y en a l'esprit si vous voulez faire du sql ça va être du postgresql et pour les masochistes qui auraient envie de s'attacher les deux mains dans le dos avec des menottes en barbelé vous allez chez oracle et après vous allez pleurer du sang par tous les trous de la peau et tant pis mais c'est pas mariadb ou mysql donc forcément même avec du support voilà donc ça me surprend pas qu'ils aient eu du mal à qu'ils aient eu du mal à continuer de grandir parce que c'est pas évident en termes de marché et c'est pareil là typiquement vous voyez là j'ai vu quand je crawlais migrer d'oracle vers mariadb pareil quand on commence à parler de migrer d'oracle la cible la première cible que vous allez entendre c'est pas mariadb c'est postgresql et en plus en France on a des gens très bons pour ça pour vous accompagner parce que c'est d'aligo mais c'est pas mariadb et du coup c'est pas évident de montrer même si c'est faisable je dis pas que c'est impossible de faire de faire une migration d'une base oracle vers mariadb je peux pas juger de non plus de la performance cible que ça va avoir mais voilà il y a tout un aspect il y a tout un aspect réputation qui font que c'est difficile et qui sont qui sont vraiment qui sont vraiment dans la difficulté donc oui voilà donc ils sont ils sont pas morts mais c'est compliqué ils ont dû faire sauter des produits dans leur catalogue je crois qu'ils ont licencié des gens et tout ça alors qu'ils voulaient se lancer en bourse encore une fois le truc qu'il fallait pas faire ou si ou je crois que c'était déjà fait donc forcément dès qu'on est en bourse et qu'on grossit pas c'est tout de suite une catastrophe intersidérale et donc vous vous retrouvez à faire les pires conneries du monde comme virer tout le monde juste pour ce que le pognon qui vous reste puisse aller aux actionnaires à la fin du trimestre c'est pas c'est pas fou fou donc ouais voilà le jour où je ferai cette migration là pourquoi pas en plus la base est pas grosse donc a priori ça pourrait tenir en un stream je pense je verrai je verrai bon puis à preuve s'il y a d'autres sujets qui tombent par rapport à ce que j'ai déjà là genre typiquement un qui n'est plus marqué là parce que je l'ai viré mais en fait maintenant qu'on a réussi à construire nos images maintenant que j'ai réussi à construire mon image pêche RSS puisque d'ailleurs c'est dispo hop là alors non parce que ça c'est pour moi voilà mais c'est j'ai posté ça il me dit il y a 5 jours mais ça me surprend un peu et où j'ai fait la miniature et le pas tout celle là j'ai bloqué sur les icônes donc c'est pas encore fini et après j'avance doucement mais on verra bien le donc ouais avec un icô j'ai réussi à j'ai réussi à builder le truc mais mais pour l'instant c'est juste un build d'image maintenant quand c'est rebuildé il faut que ce soit déployé dans Kubernetes donc j'ai toujours la deuxième partie de ce pipeline là à faire qui est de dire comment je fais la mise à jour de l'image et comment je l'enregistre dans Git puisque c'est un peu ça au départ c'est que les manifestes ils sont enregistrés dans Git et donc on a besoin de mettre à jour les manifestes et pour l'instant ils sont rangés ils sont rangés dans un dossier particulier donc voilà prochaine étape comment on se préoccupe de ça ce sera peut-être le sujet du prochain live parce que ça me tente bien il y a de quoi réfléchir un peu en espérant que je sois moins crevé ça c'est pas garanti voilà bon sur ce je vais vous laisser là pour ce soir encore merci pour votre présence pour votre participation ça change c'est toujours intéressant parce que faire le live tout seul c'est bien peut-être pour certains on a besoin d'être un peu plus concentré pourquoi pas mais j'avoue que c'est toujours intéressant d'avoir de de l'échange le replay ce sera bon si tout se passe bien demain ça devrait être relativement relativement rapide je pense pour le mettre en place ça pose pas trop de problème je commence à je commence à prendre le coup sachant que j'essaye de retoucher un petit peu parce que quand je laisse 3-4 minutes de waiting screen au début que ce soit sur twitch ou comment ou sur youtube il y a moyen de quand j'envoie les vidéos après je peux faire le montage et couper le truc ça facilite un peu la vie quand même et plus c'est ça permet d'avoir un fichier quand même un petit peu plus serré pour pour pas se taper à devoir cliquer pour faire sauter 4 minutes on m'a posé une question il n'y a pas longtemps on m'a fait un commentaire il n'y a pas longtemps le commentaire c'était dommage qu'il n'y ait pas de chapitre voilà ça je suis curieux d'avoir votre avis là dessus dommage qu'il n'y a pas de chapitre alors j'ai répondu factuellement j'ai dit bon il n'y a qu'un sujet le truc était bouclé en une heure pour être honnête en plus je n'ai pas d'inspiration particulière sur le fait de chapitrer une vidéo ça voudrait dire qu'il faut que je me repave toute la vidéo pour noter tous les timecodes et sur un stream donc je pense je pense à autre chose qu'un timecode quand je suis en train de bosser sinon il faut que je me repave l'intégralité de la vidéo pour noter les timecodes histoire de faire les chapitres mais j'avoue que bon c'est pas quelque chose qui me vient naturellement donc pour les gens qui regardent en live forcément il n'y a pas besoin de se pencher sur la question des chapitres pour ceux qui regardent en replay sur Youtube je suis quand même intéressé je serais curieux d'avoir votre avis en commentaire sur Youtube après tout vous regardez sur Youtube il y a des chances que vous ayez la capacité de mettre un commentaire ou alors sur Twitter pourquoi pas ou sur mes autres réseaux même si je les regarde un peu moins mais soit sur sur Mastodon ou sur Vido sur Blue Sky il y a moyen que il y a moyen que j'y réponde mais ouais je suis curieux de voir ça voilà voilà sur ce hop me voilà encore merci moi je vais aller me coucher parce que là j'en peux plus je n'en peux plus du tout tant pis je mangerai demain et et je vous dis à la semaine prochaine sauf contre temps je ne devrais pas y en avoir donc à la semaine prochaine d'ici là bon week-end pour ceux qui ne savent pas quoi faire ce week-end il y a speedon le stream le marathon caritatif toujours pour médecins du monde autour du speedrun et où ma contribution de cette année était d'acheter les OST résonance que vous avez entendu toute la soirée d'ailleurs puisque j'ai appris que je pouvais je pouvais les mettre en stream sans problème donc du coup voilà je je vous mets ça je vous mets ça comme ça et puis à bientôt ciao ciao c'est toujours là c'est toujours là voilà Abonnez-vous !